Hey salut à tous et à toutes c'est Scania, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Discord et je vais vous présenter le bot Geekbot. Donc aussi je vous préviens donc dans mes anciennes vidéos pour ceux qui ne sont pas au courant, je disais que les personnes qui faisaient leurs propres bots pouvaient me les envoyer et je ferai sûrement une vidéo de présentation sur eux si ça me plait. Sauf que maintenant je reçois quand même beaucoup de personnes qui veulent que je présente leurs bots mais je dis souvent non parce que c'est souvent les mêmes donc anti-insultes, anti-spam, logs, etc. Donc celui-ci c'est le dernier que je présente parce que le site me plaisait bien donc on voyait qu'il y avait ça. Alors il a moins de fonctionnalités que certains bots que j'ai présentés comme la configuration etc. Il n'a pas ça mais il est en français et il est simple d'utilisation donc pour des petits serveurs, pour des personnes qui commencent sur Discord, le Geekbot est franchement très sympa et il est facile d'utilisation. Donc voilà son site, il a un anti-insultes, un anti-spam, logs, il a aussi un report, un anti-mute et des mutes temporaires donc ça c'est nous qui gérons nous-mêmes les mutes. Donc nous allons directement commencer, on va inviter le bot, on choisit le serveur, on met la permission si on veut ou pas. On dit qu'on n'est pas un robot, on résout le captcha qui est souvent très mal fait. Voilà, il me semble que c'est ça, encore ça. FI, non, je me suis trompé. Voilà, celui de captcha c'est génial. Parfois il dit que c'est une route et pas une route. Attends merde c'était l'écart là, je me suis trompé. Là il y a encore des voitures, là il y a encore une voiture, là il y a encore une voiture, c'est génial. En plus ça je vais pas du tout couper dans la vidéo donc ça va être génial. Voilà, il a été ajouté au serveur. Moi je vais enlever pour pas que ça se gêne dans le général. Voilà, je vais aussi lui mettre, donc il a son rôle de base, ici, GeekBot. Il a en même temps créé un autre rôle qui s'appelle GeekBotLogs, ce qui permettra d'accéder aux logs pour ceux qui ne sont pas administrateurs, parce que de toute façon quand on est administrateur on a accès à tous les salons. Donc je vais lui mettre le rôle bot, ça c'est pas obligatoire, c'est moi ce mon serveur qui met le log. Il va créer aussi un channel logs automatiquement. Donc là il vous dit que tous les logs relatifs à GeekBot vont aller là-dedans, c'est-à-dire les warns, les mutes, l'anti-insulte, l'anti-spam j'imagine. Je l'ai pas mis pendant une semaine pour le tester, mais j'imagine que ça va aussi là-dedans. Et aussi les reports vont là-dedans. Donc c'est pas séparé, tout va là-dedans. Voilà. Et aussi il vous dit, si vous le souhaitez, vous pouvez renommer ce salon en logs GeekBot. Et aussi, donc il faut mettre le rôle, comme j'ai dit, je vais le montrer ici. Le rôle GeekBotLocks, pour ceux qui veulent accéder ici. Donc voilà, il a mis les pensions. Le muted, ne faites pas attention, c'est Dino qui le met en plus sur mon serveur. Donc voilà, pour le préfixe de ce bot et le dollar, vous pouvez faire help. Ça va vous envoyer le help par message privé. Ça supprime aussi la réponse et la commande, ça c'est sympatoche. Et donc voilà, c'est tout simplement, j'ai fait trois fois, c'est pas grave. C'est simplement ces commandes-ci. Et aussi, il a un partenaire qui s'appelle Kyoshi, je ne savais pas, je ne connais pas ce bot. Donc, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir. Donc, première commande est le report. Donc, le report, tout simplement, $report, arrobas, pour faire la mention d'un joueur. Ici, je vais prendre le logger parce qu'on est dans un salon où les bottes ont accès. Et après, vous mettez la raison du report, insulte. Utiliteur signalé avec succès, ça s'est fait. Puis après, le report vient ici. Bien sûr, vous pouvez faire cette commande-là dans n'importe quel salon, ça fonctionnera. Tant que Geekbot peut accéder à ce salon-là. Donc là, il est administrateur, donc il peut accéder à tous les salons. Donc, ce qui est très bien, c'est que ce report-là, c'est déjà que c'est en français. Et aussi que ça affiche dans quel salon a été fait la commande. Comparé à mon bot report, ici, il ne fait pas ça. Donc, on est obligé d'écrire dans la raison dans quel salon a été. Voilà. Donc voilà, il a été signalé par Skyner dans Hashtag Logs. Dernier message. Aussi, il affiche le dernier message trouvé de l'utilisateur Locker. Ici, il n'y avait pas dans le salon, mais c'est aussi très utile. Puis après, ça affiche la raison. Voilà pour la première commande. Le Warn, c'est la même chose. Je n'ai pas besoin de vous montrer. C'est juste mentionner l'utilisateur, espace, la raison. Et aussi, on ne met pas les crochets. J'ai vu quelqu'un dans un de mes commentaires qui mettait les crochets. Il ne faut pas mettre les crochets, il faut enlever les crochets. Donc, il faut juste mettre la mention et la raison. Il faut bien sûr mettre les espaces, mais il ne faut pas mettre les crochets. Le Mute, exactement la même chose. À part que là, il y a la durée en minutes. Donc, vous mettez 60, ça fera 60 minutes, donc une heure. Il n'y a pas besoin de mettre minutes. Je vais le faire avec vous pour que vous... Comme ça, en même temps, je pourrais faire le... Donc, Mute Logger. Pendant... Je vais juste mettre une minute. Je vais mettre cinq minutes. Voilà. Donc, on met juste cinq. Et la raison... Plop. Voilà. Logger a été Mute. Donc, sûrement que maintenant, il a été Mute. Je ne sais pas si le Mute fonctionne. Déjà, il y a une faune orthographe. C'est pas A avec l'accent. C'est pas A avec l'accent. Donc, si le créateur qui s'appelle... S'il s'est écrit sur son site. Voilà. Baptiste0928. J'ai oublié de le préciser, mais c'est son créateur. Si son créateur regarde cette vidéo, il y a une faute de... 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 De grammaire ou d'orthographe. Je ne sais plus. Il y a une faute. C'est pas A avec l'accent, il me semble. Et donc, normalement, comment ça fonctionne ? Avec Dino, normalement, il rajoute le rôle Muted à la personne. Mais ici, je ne vois rien de plus. Donc, euh... C'est à voir comment ça fonctionne. Mais normalement, ça doit fonctionner. Euh... Et après, pour le... Une mute, c'est la même commande. Une... C'est pas la même commande, mais c'est une mute. La mention de logger. Et a été une mute. Euh... Voilà pour... Euh... La commande mute. Clear. Donc, la commande clear, c'est pour supprimer un nombre défini de messages. Donc, souvent, euh... Euh... Le maximum, c'est 1000. Par exemple, pour Dino, Mi6, ils disent que c'est 1000. Parce que, au-delà de 1000, ça peut... Avoir une certaine latence. Et donc, euh... Gêner plus qu'autre chose. Donc, pour ceci, vous mettez... Clear. Et après, euh... Vous mettez le nombre de messages que vous voulez. Ici, il y en a 3. Ça va effacer les 3 messages. Voilà. C'est très rapide, quand c'est peu de messages. Change de log. Afficher les modifications apportées lors de la dernière mise à jour. Donc, ça affiche... Ça affiche la mise à jour, la dernière mise à jour. Voilà. Mais ça affiche. Ajoute de la commande change log. Ajoute de la commande invite, warn, mute, etc. Donc, euh... C'est euh... La version 1.1.0. Donc, c'est normal qu'il y ait un peu... Toutes les dernières... Toutes les commandes qui ont été inscrites. Vu qu'il n'a pas été mis à jour. Vu qu'il n'est pas... Il n'est pas encore allé plus loin. Euh... Oui. Dans les commandes. Puis, après la commande invite, bah... Tout simplement, c'est... Ça donne les liens d'invitation et de son... Du site web et le serveur Discord. Je vous invite à aller voir son serveur Discord support. Et donc, voilà. C'est déjà la fin de cette... De cette présentation de bot et de cette vidéo, du coup. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, partager et vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. C'était SkyNers. Bye bye. Et aussi, petite anecdote, vous pouvez aussi rejoindre mon serveur dans la description. Allez, bye bye. Bye bye.